Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintée qui présente quotidiennement la course du Quintée du Jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce lundi 13 décembre 2021, direction l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer pour le prix de la promenade des Anglais, troisième course de la Réunion 1 où 16 sauteurs âgés de 5 ans et plus en découdront aux alentours de 13h50. Pour cette habituelle quinte et plus hivernale concourue sur l'hippodrome de Cagnes, le plein a une nouvelle fois été fait. Notre tournoi propose une grosse allocation totale de 95 000 euros et se disputera sous la formule handicap. Précisons que c'est sur le tracé de haies longs de 4000 mètres que la bataille aura lieu. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la minute quinte. En première position, nous retenons le numéro 2, Marty McFly. Dépendant du redoutable entraînement de Jérôme Delaunay et piloté par le non moins habile Wilfried Lajon, son honte de 5 ans effectue un retour en haies après une victoire en stiples dans l'espoir de remporter son quinte et plus. En deuxième choix, le numéro 4, My Boy. Lui vient de renouer avec la victoire sur les haies de Cagnes-sur-Mer et vu le style de son dernier succès, il semble en mesure de confirmer et d'apporter une vive satisfaction à l'écurie fertile. En troisième choix, retrouvons le numéro 11, Bric. La famille Bertin le trouve toujours au top actuellement le matin et comme il reste sur plusieurs places d'honneur, il mériterait tout simplement de renouer avec le succès aujourd'hui. En quatrième position, viendra le numéro 3, Monty Saga. Nous le retombons très haut dans un classement car nous pensons que cet élève de Yannick Foin dont les représentants sont en grande forme depuis le début de l'hiver peut monter sur la plus haute marche du podium. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 9, Celtior. Les Vielle volent actuellement et notamment grâce à un doublé sur l'hypodrome d'Angers samedi et ce vieux tonton âgé de 9 ans à la robe désormais blanche n'est pas incapable lui aussi de l'emporter. Au sixième rang sera retenue la candidature du numéro 7, Cœur Nantais. Associé à un James Rivley qui sera sacré cravache d'or 2021 à la fin de l'année, il peut lui aussi espérer faire le show en allant de la peau. En avant-dernier choix, le numéro 8, Grette du Large. Les élèves de Philippe et Camille Péité sont actuellement en grande forme et c'est à Adrien Merrienne de faire la différence. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 14, Cyrano de Paille. Dans son jardin sur l'hypodrome de Caine-sur-Mer, avec 65,5 kg sur le dos, il peut lui aussi espérer la gagne. En cadenant partant le numéro 10, Empreinte ou Derry, monté par un certain Gaët en mesure, introduira alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour un euro sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier samedi après-midi, Top Prono et Torf Sélection indiquent le tiercé dans l'ordre, le quarté et le quarté plus dans le désordre. Pour vous abonner à PronoVIP, rien de plus simple puisqu'il vous suffit simplement de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur l'abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire et nos équipes vous contacteront dans la foulée de manière privée pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la Minute Quintée. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du prono de demain en activant la petite cloche, de mettre un j'aime, de partager cette Minute Quintée et surtout d'indiquer votre pronostic dans les commentaires afin de remporter le tirage au sort du mois. Ce dernier offre en tout de même un abonnement VIP, turf-fr.com. Sous-titrage ST' 501